Parfois, dans un groupe, on a besoin de gérer des contraintes extérieures. Alors, ça peut être le cas si votre communauté est au sein d'une organisation, une collectivité, une entreprise. Ou alors, lorsqu'elle doit produire des résultats pour des commanditaires. Alors, comment gérer les contraintes ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va parler des contraintes et on va voir comment les prendre en compte dans votre communauté. Alors, il y a deux façons de prendre en compte ces contraintes. Alors, celles qui paralysent, celles qui vous empêchent de développer d'autres opportunités parce que vraiment, voilà, la contrainte, ça y est, il faut qu'on s'occupe de ça, on ne s'occupe plus du reste. Ou alors, au contraire, eh bien, celles qui stimulent. Alors, rappelez-vous, quand vous faisiez des études, eh bien, quand est-ce que vous faisiez vos devoirs pour vos études ? Eh bien, probablement un peu comme moi, c'est-à-dire la veille de rendre le devoir. Et effectivement, eh bien, ces contraintes vont nous stimuler pour arriver à sortir quelque chose de concret parce que sinon, on ne l'aurait peut-être pas fait du tout. Alors, sans date limite, eh bien, on a souvent des problèmes parce que si on ne s'est pas donné des dates limites, et donc ces contraintes, souvent, elles peuvent venir même de l'extérieur, eh bien, ça peut bloquer. Donc, en fait, finalement, ces contraintes, elles peuvent être positives ou elles peuvent être négatives. Alors, on peut se donner des dates pour un événement, bien sûr, lorsqu'on a une rencontre à organiser, un colloque, un festival ou ce que vous voulez, mais c'est vrai aussi lorsqu'on produit une ressource. Là, normalement, on se donne un peu moins de contraintes, mais s'il y a une attente de l'extérieur, eh bien, peut-être que là, finalement, on aura des chances d'aller au bout. Donc, les questions, finalement, ce n'est pas tellement comment gérer les contraintes, mais finalement, comment rendre les contraintes plus stimulantes plutôt que les rendre bloquantes et nous empêcher d'avancer. Alors, finalement, eh bien, une communauté, ça gère très, très bien les opportunités. D'ailleurs, c'est fait vraiment pour ça et ça gère moins bien les contraintes qui sont mieux organisées, des fois, avec des hiérarchies, avec des structurations classiques, etc. On en avait parlé dans Coopérer, c'est bien, mais pourquoi ? Et on avait vu qu'il y avait, effectivement, des stratégies d'opportunité, là où la communauté vraiment excelle, et les stratégies en contraintes. Alors, finalement, eh bien, on peut finalement se donner ou accepter des dates limites à condition de prendre une marge de manœuvre avec cette, bien sûr, pour pouvoir, justement, rendre des contraintes stimulantes. Mais, attention, il ne faut pas annoncer des résultats trop précis, parce que si vous annoncez une date, ça, vous pouvez le faire. Bon, prenez un peu de marge, mais attention à ce que vous dites dans ce que vous allez annoncer à cette date. C'est là le secret qui va permettre, justement, de rendre les contraintes stimulantes. On peut avoir du mal à obtenir un résultat particulier. C'est-à-dire que si vraiment vous avez dit, tiens, on va faire ça exactement à telle date, eh bien, là, vous aurez un petit problème, c'est que si jamais vous n'avez pas ça, eh bien, vous allez mettre tous vos efforts là-dessus et vous allez oublier tout le reste. Si vous dites, j'ai pas de date, c'est dommage, parce que peut-être que vous ne sortirez pas. Alors, si vous dites, on sort à cette date et voilà ce qu'on va sortir, mais sans être aussi précis, eh bien, vous allez voir que, comme ça, on peut faire des choses assez astucieuses. Alors, on va prendre, on va voir qu'est-ce qu'il faut annoncer, effectivement, pour avoir quelque chose d'intéressant et qui ne nous contraigne pas trop, malgré tout, malgré les dates. Alors, je vais prendre pour ça l'exemple de l'Internet Fiesta en 2000. Donc, on avait la volonté de faire, à un moment donné, une grande fête de l'Internet, mais cette fois mondiale. C'est pour ça que ça s'appelait Internet Fiesta, un mot en anglais, un mot en espagnol. Et on avait prévu, c'était les débuts de l'Internet avec la vidéo, eh bien, d'avoir des vidéos qui venaient du monde entier. On avait pratiquement un canal 24 heures sur 24, c'était fantastique, c'était au début de l'Internet. Et là, on s'est dit, oui, mais il y a un problème. Imaginons que sur toutes les vidéos que préparent les gens un peu partout dans tous les pays, il y en ait une, deux ou trois, simplement, sur toutes les vidéos qui ne marchent pas. Eh bien, à ce moment-là, on va nous dire, ah, regardez, là, ça n'a pas marché, votre truc. Alors, on a tout arrêté, on a tout mis en parallèle. Et en parallèle, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu plein de vidéos supplémentaires, des fois même deux en même temps, mais on a annoncé simplement qu'on allait faire des vidéos. Et honnêtement, il y a 50% à peu près des vidéos qui n'ont pas marché, des gens qui n'ont pas été au point, parce qu'ils avaient des problèmes techniques, parce que finalement, ils n'avaient pas fait leur événement, pour plein de raisons que ça. Eh bien, ça a été un magnifique succès, parce qu'il y a eu 50% de vidéos. C'était la plus grande diffusion vidéo de l'époque, avec des serveurs vidéo qui ont, tout le coup d'ailleurs, mais c'était vraiment un grand résultat, parce qu'on a eu 50% de réussite, plutôt que de dire, tiens, on a eu 50% d'échec. Finalement, lorsqu'on a les choses en série, c'est-à-dire les unes après les autres, eh bien, il peut y avoir un maillon faible, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y en ait un qui lâche et ça ne marche pas. Le secret, c'est d'annoncer des choses en parallèle, c'est-à-dire qu'on va sortir des vidéos, plutôt qu'on va sortir un canal avec des vidéos chaque minute, chaque jour, chaque heure. Et donc, on va mettre les choses en série, alors que si c'est en parallèle, eh bien, il suffit que plusieurs choses réussissent pour que ça marche. Donc, attention comment vous annoncez les choses. Si vous annoncez que vous allez sortir quelque chose de complet avec tout ce que vous aviez prévu, et puis vous annoncez exactement tous les détails, comme on le fait d'ailleurs quand on fait des appels d'offres sur les aspects contraints, eh bien, ça va marcher moins bien que si vous êtes en parallèle en disant, ben voilà, on va faire un livre avec plein de témoignages, par exemple, une ressource avec plein de témoignages, eh bien, on verra. Peut-être si vous en avez 50% qui ne marchent pas, eh bien, ça sera un beau succès parce que vous aviez prévu plein, plein de témoignages, et il y en a toujours beaucoup. Alors, il y a eu d'autres exemples comme ça avec, alors, on avait vu avec InnovAfrica, par exemple, InnovAfrica, eh bien, on faisait un forum avec 400 personnes innovateurs sociaux en Afrique, et avec plein de projets. Donc, il y avait des projets sur les FAB, les FAB Labs, les tiers-lieux, tout ce que vous voulez, en fait, les cartographies et autres. Et dedans, eh bien, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Ce n'est pas grave parce que dans le forum, il y avait du coup plein de choses aussi qui avaient marché, parce qu'en général, on ne rate pas sur tout. Donc, en fait, on se permettait de pouvoir rater sur ce qu'on voulait. Même chose sur la fête des initiatives. La fête des initiatives qu'on avait organisée avec Solieux Demain, donc une communauté beaucoup plus locale, et le centre social de Solieux, et on avait organisé avec des gens qui proposaient des initiatives. Et dedans, eh bien, on a proposé plein de choses. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il allait y avoir exactement, mais on a dit qu'on allait y avoir plein d'initiatives. Et effectivement, on en a eu plein, parce qu'il y en a certaines qui ont marché, d'autres qu'on espérait qu'on n'en a pas eu. Ce n'est pas grave. On a compté ce qui marchait plutôt que de compter ce qui ne marchait pas, et c'est ça le secret. Et puis, il y a quelques temps aussi, eh bien, on avait fait un débat. Alors, on en avait parlé sur ce truc d'animation. Et dans un débat, eh bien, on pourrait se dire, tiens, il faut absolument que tout le monde ait parlé une fois, on interroge tout le monde s'il y a une personne qui ne répond pas, ça ne marche pas. Non, évidemment, les débats en intelligence collective ne sont pas structurés comme ça. Et comme vous le savez maintenant, si vous suivez cette chaîne, eh bien, en général, on a à un moment donné que maximum 10-20% des gens qui répondent. Eh bien, ce n'est pas grave. Avec 10-20%, ça peut être un immense succès, parce qu'il suffit d'avoir des gens qui répondent. Et puis après, on fait une deuxième itération, et on a de nouveau des gens qui répondent, etc. Donc, pour avoir un succès, eh bien, c'est très simple. Il faut mettre les choses en parallèle pour pouvoir compter ce qui marche plutôt que de se lamenter sur ce qui ne marche pas. Alors, à vous de jouer. Est-ce que vous avez d'abord des attentes extérieures ? C'est de votre organisation, de vos financeurs, peut-être de votre communauté elle-même, parce que même si vous voulez faire des choses au sein de votre communauté, eh bien, la communauté peut être en attente qu'il se passe des choses, justement. Alors, est-ce que vous avez annoncé ça, 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 et puis peut-être que ça ne peut pas marcher ? Ou au contraire, est-ce que vous allez dire « Ben voilà, il va y avoir plein de projets dans votre communauté, et effectivement, là, on est en parallèle et on verra bien ce qu'il y aura ? » Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si un point particulier échoue ? Alors, imaginez, vous voulez faire un festival, eh bien, il y a plein de gens qui proposent des tas de choses, etc., dans ce festival. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Ce n'est pas très grave dans ce cas-là. Mais par contre, tout est obligatoire parce qu'on a tout annoncé très précisément trop longtemps à l'avance, eh bien, là, on risque d'avoir un souci. Alors, si vous avez des choses où c'est critique, il ne faut pas que ça échoue, eh bien, premièrement, vous pouvez essayer de transformer votre projet, comme on a fait, par exemple, sur l'Iternet Siesta. Au lieu de mettre les vidéos les unes après les autres, eh bien, on en a mis un grand bazar avec plein de vidéos dans tous les sens, qu'il y en a qui ne marchaient pas. Ce n'était pas très grave, on ne les voyait pas. Quand il y en a qui marchaient, par contre, c'est ce qu'on voyait. Donc, vous pouvez transformer votre projet pour le rendre plus parallèle de manière à ce que vous puissiez annoncer des choses, mais sans être trop précis en disant « Il va se passer plein d'initiatives, il va se passer plein de choses. Wikipédia va produire plein d'articles, etc. » Et puis, s'il y a des choses quand même qui restent contraintes, eh bien, là, je vous conseille à ce moment-là d'abord de les diminuer au maximum. Et ce qui reste, eh bien, de ne pas les organiser au niveau de la communauté, en coopération, mais plutôt avec ce qu'on pourrait appeler un secrétariat, c'est leur petite organisation structurée, vraiment, pour avoir les bons résultats. Donc, ce qui reste en contrainte, une fois que vous avez réduit, que vous avez parallélisé beaucoup de choses, eh bien, à ce moment-là, elle, je vous conseille de les traiter différemment, pas avec une structure coopérative qui gère très bien les opportunités, mais avec une gestion de contraintes, donc un secrétariat, une association, un bureau quelque part à l'intérieur de la société, etc. Vous pouvez, évidemment, commenter. Dites-moi comment vous allez transformer vos propres projets, vos propres éléments pour que, justement, vous puissiez compter ce qui marche plutôt que vous lamenter des contraintes parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas marché. Alors, vous pouvez commenter, vous pouvez, et bien sûr, aussi, vous abonner à Catipioche pour les premières prochaines vidéos, vous pouvez liker. Alors, ça, sur tous les endroits où vous êtes, commentez, vous soyez sur mon blog, sur les blogs aussi, tous les blogs partenaires, et merci à tous ceux qui republient aussi ces vidéos. Donc, c'est vraiment ta aide aussi à les diffuser. En même temps, vous pouvez commenter un peu partout. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada